shalom les saints et les saintes rendons grâce à l'éternel pour cette soirée où nous nous retrouvons encore pour échanger je ne vais pas être long ce soir nous allons parler un peu de l'étoile et je vais vous donner un bain qui va vous aider à redonner la lumière et l'éclat à votre étoile pour certaines personnes qui ont le sentiment qu'elles ont complètement perdu leur étoile il ya beaucoup de signes qui peuvent vous montrer que vous avez perdu votre étoile c'est pas dans cette vidéo qu'on va en parler je vais tout simplement vous donner la signification biblique de l'étoile est aussi que représente les toiles les mystères qui a derrière l'étoile et ensuite je vais vous donner le bain déjà avant de commencer n'oubliez pas que vous êtes bien sur la chaîne celle de la terre nous ne sommes ni sur titok ni sur instagram ni sur facebook il ya une personne malhonnête qui utilise tout le contenu de la chaîne titok n'y allez pas ce n'est pas moi je ne suis uniquement que là sur youtube parlons des toiles les saints les saintes selon la bible l'étoile descend du ciel c'est à dire c'est une messagère divine apportant avec elle les dons les plus merveilleux l'étoile est d'elle des sens supérieurs capable d'aller et venir sur terre pour rencontrer ceux qu'elle distingue tel un ange envoyé par dieu dont le dans beaucoup de symbolisme l'étoile représente aussi les mystères de l'univers ça représente le ciel l'étoile lutte contre l'obscurité et claire la nuit dont ça symbolise aussi la vérité et l'éternel utiliser l'étoile comme le lien entre nous et lui donc quand votre étoile n'est pas ne n'est pas illuminé c'est comme si vous n'avez même pas de communication avec la vie avec l'univers avec le bon dieu toute bénédiction ou toute grâce qui descend dans notre vie des sens au travers de notre étoile c'est notre étoile qui nous connecte à toutes les bénédictions qui sont attachés à nous dont régulièrement vous devez faire un bain de purification de votre étoile pour la maintenir bien éclairé pour la nettoyer c'est un peu comme quand vous avez un vêtement quand il est sale vous devez le nettoyer en permanence pour qui garde son éclat pour le bain que je vais vous proposer pour nettoyer votre étoile et redonner de l'éclat vous allez utiliser pour ce bain là le clou de girofle le sel gros grain le sel de mer gros grain de préférence consacré ceux qui n'ont pas le sel consacré vous pouvez me contacter ceux qui sentent qu'ils ont des possibilités de pouvoir consacrer le sel chercher dans la bible les passages bibliques que vous pouvez lire pour consacrer vous même votre sel pour ceux qui ne peuvent pas contactez moi on verra comment je peux vous l'espédier vous avez besoin également des feuilles de laurier et vous avez besoin de l'eau de l'eau et votre seau de bain ce que vous allez faire c'est que c'est bien de le faire même parce que on commence et déjà le début du mois ce bain va se faire sur sept jours vous le faites sur sept jours c'est pour le nettoyage et redonner de l'éclat à votre étoile ça se fait sur sept jours vous allez prendre une poignée de clous de girofle il n'y a pas un nombre précis prenez la quantité qui vous semble normal pour vous vous allez écraser votre clou de girofle pour le rendre en poudre mais n'utilisez pas directement le coup de girofle en poudre récupérer une poignée de clous de girofle dans le coup de girofle que vous avez en entier écraser le en poudre prenez trois feuilles de laurier pour le fait les feuilles de laurier vous allez compter ce n'est que trois feuilles de laurier sèche pour les hommes comme les femmes vous allez ajouter dans la poudre de clous de girofle les trois feuilles de laurier mais ces trois feuilles de laurier sèche là essayer de l'écraser je ne sais pas avec quoi vous allez l'écraser mais vous allez le rendre en poudre vous allez vraiment écraser les trois feuilles de laurier là vous allez mélanger avec le clou de girofle la poignée de clous de girofle que vous avez déjà écrasé ensuite vous allez prendre une poignée de sel ne calculez pas aussi mais ne mettez pas beaucoup parce que si vous mettez beaucoup de sel dans un mélange de votre bain vous pouvez écorcher un peu votre peau ce n'est pas le but prenez une petite quantité de sel péter avec une petite cuillère à café prenez une petite quantité de sel rajouté dans le mélange de du clou de girofle et du laurier que vous avez écrasé mélanger mélanger aussi le 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 sel avec les deux autres qui sont écrasés pour mélanger bien ces trois mélanges là vous allez chercher une bouteille ou un bidon d'un litre et demi vous allez mettre l'eau dans le bidon d'un litre et demi là et vous allez tout ce mélange là vous allez mettre dans vous allez prendre le mélange des clous de girofle feu de laurier et celle ces trois mélanges là vous allez rajouter ça dans le bidon d'eau d'un litre et demi ce que vous allez faire ce mélange de ces quatre éléments là de l'eau du clou de girofle et de des feu de laurier vous allez bien sécouer et mélanger tous les quatre vous allez déposer à un endroit de la maison chaque soir avant d'aller vous coucher prenez un seau où vous allez mettre un peu d'eau à l'intérieur vous faites ça le soir avant d'aller vous coucher vous pouvez mettre un peu d'eau tiède pas l'eau chaude l'eau tiède vous mettez un peu d'eau tiède qui peut vous suffit pour vous rincer vous allez prendre un peu de mélange de cette bouteille d'un litre et demi là vous verser dans votre seau d'eau que vous avez préparé de votre seau d'eau tiède de bain que vous avez préparé et vous allez vous rincer avec cette eau là et vous vous couchez après vous allez faire ce bain là pendant sept jours rassurez vous juste que au septième jour qui est le dernier jour vous finissez tout ce qui est dans la bouteille d'un litre et demi quand vous avez pris votre bain que vous avez fini au septième jour le bain pour votre étoile pour refaire briller votre étoile est terminé pendant la semaine où vous faites ce bain appuyez vous sur le somme 34 que j'ai fait ce vous lisez ça pendant toute la semaine pour ceux qui peuvent s'abstenir de tout rapport intime c'est très très bien parce que pendant qu'on travaille pour quand vous nettoyez votre étoile il est mieux que vous n'ayez pas des rapports intimes parce que pendant des rapports intimes vous avez un échange spirituel un échange d'énergie avec votre partenaire et des fois si l'autre personne est spirituellement sale le travail que vous êtes en train de faire de nettoyer votre étoile vous le nettoyez vous la ressaltissez vous la nettoyez vous la ressaltissez donc fait tous les sept jours vous le faites successivement sept jours parce que c'est le chiffre de l'accomplissement vous auriez atteint vraiment le saut même le vous auriez vraiment accompli ce bain là jusqu'au bout et après vous pouvez continuer votre intimité conjugale ou votre vie que vous avez mais il est toujours mieux de s'abstenir de tout ce qui est désordre au niveau de votre intimité c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo voilà au bout du septième jour au bout du septième jour quand vous avez terminé votre bain le le septième jour dans la nuit vous n'avez plus rien d'autre à faire tout ce que vous avez à faire la bouteille d'un litre et demi et vous avez fait ce bain là rincez là mais j'étais cette bouteille d'un litre et demi là ne l'utilisez plus c'est tout ce que vous avez à faire et pendant le bain répétez bien je ramène mon étoile je ramène mes chances je refais briller mon étoile comme à ma naissance je demande à l'univers et à la vie la grâce de redonner de l'éclat à mon étoile je vous souhaite bonne chance pour ce bain et à la prochaine shalom shalom